Après cinq journées, on ne peut pas dire que le bilan comptable soit bon quand même pour cette équipe. Les chiffres parlent de même et ça commence tout de même à devenir très inquiétant. Et ce match qui est bien sûr très attendu, Pierre. Entre deux très bonnes équipes et des joueurs de talent de part et d'autre, techniquement c'est vraiment pas mal. On espère que le spectacle sera au rendez-vous. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. Ah non, un chouï à Trotto et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Marcelo. Avec le tacle et ça sort en touche. Marcelo. Cross. Tony Cross, joueur de très grande qualité, même si il ne fait pas partie des stars mondiales. Non, c'est un joueur obscur mais dans le bon sens du terme parce que c'est un joueur. Isco, elle est belle, c'est de passer de profondeur. Elle est peut-être une belle occasion pour Benzema. Et le but, l'ouverture du score. Et bien n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Un ballon imparable pour le gardien. Il suffit d'être très dur à aller chercher. Real Madrid cerquait l'avantage au tableau d'affichage. Cristiano. Cristiano. Douglas Costa. Paraolo Dybala. La passe n'arrivera pas à destination. Il va falloir venir l'aider parce qu'il est sous pression. Touche pour le Real du l'arbitre. Saduramos. Cross. Tony Cross, le milieu de terrain offensif allemand qui petit à petit s'est construit une réputation. Oui, il est très médiatisé en Allemagne depuis qu'il a 16 ans en fait. Et pourtant, il n'a pas explosé en vol comme certains. Oui, Mathuidi dans l'espace. Douglas Costa. Le but ! Le but qui remet les deux équipes à égalité. Eh bien voilà, on revient au point de départ en fait. Tout est parti de ce contre avec un joueur qui passe le but. Il a bien résisté au retour de la défense. Il a laissé au cul de chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Et voilà donc à égalité un bout partout. Au centre de Garell Bay, bien joué. Oui, non, c'est pour personne. Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Allez le centre à venir. Allez, maintenant, pour Cristiano Ronaldo au centre. Et on a dégagé pour écarter le danger. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Isco, elle est belle, c'est de passer en profondeur. Alors, le contre qui se rapproche du but adverse. Pjanic. Oui, bon, l'intervention de Sergio Ramos. Asensio. Oui, bien joué. Ce tacle dans la surface. L'Oreal qui a donc confié le banc de touche à Zidane. Et ce choix qui a été payant tout de suite avec deux victoires en Champions League. Et une première victoire, quelques mois seulement après la nomination. Toutes victoires contre l'Atletico. Puis une victoire contre la Juve à Cardiff. Raphaël Varane. Marcelo. Douglas Costa. Jean-Cancelo. Le Real Madrid qui s'attend à un match compliqué, hein, Pierre ? Compliqué, je ne sais pas. Mais l'adversaire a les moyens de gagner le Real, c'est évident. En tout cas, c'est une belle affine. La Juventus qui va prendre l'aile. Personne pour la contrer. Carvarell. Et Villene passe directement à l'adversaire. Douglas Costa dans l'espace, bien vu. Et l'action qui s'arrête déjà. Isco. Isco, c'est un milieu. Ah, le bon ballon de Benzema. Hors-jeu, il est parti trop tôt. Tôt comme c'est l'eau. La bonne interception est le danger qui va donc s'éloigner. Thibaut Courtois. Tony Kroos. Ballon a perdu d'un côté, a récupéré de l'autre. Oui, la passe est interceptée, ballon est perdu. Benzema. Oui, la passe de Baye, bien vu. Le centre à retrait. Et le but de Karine Benzema. Joli but. Le buteur qui était idéalement placé sur cette action, cette distance, c'est tout simple. C'est la journée que tu sais, qui est donc mené au score. Marcos Seltzio. Garret Bale. Caval. Lucas Modric. Karine Benzema. La belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un un. La frappe. Pas de souci pour le gardien qui a bien conservé ce ballon. Donny Kroos. Modric. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Oh, c'est bien donné en profondeur. Il envoie le ballon très loin. J'ai parlé un petit peu vite sur ce dégagement. Modric. Oui, il va centrer là. Dans le centre, il a vu ses coéquipiers. Il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Deux minutes, ce sera le temps additionnel. Cristiano Ronaldo. Ce sera un coup franc pour la géantise de Turin. Ça passe tout près, surtout compte tenu de la distance, de la frappe. Bon, il y avait probable... Le match qui reprend, avec donc cet avantage pour le Real Madrid pour l'instant. Bon, le quadrado. Casimiro. Karim Benzé. Oh, le bourbon ballon pour Modric. On va penser qu'il s'est bien arraché sur ce coup. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ouais, Mathieu Eddy dans l'espace. Cristiano Ronaldo. Attention, parce que la contre-attaque se poursuit. Une balle d'égalisation. Non, 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 il y a hors-jeu. Hors-jeu. Et revenons, si vous voulez bien, sur la première période délivrée par Karim Benzéman. Oh, c'est bien donné, ça. Une action qui ne donne rien. Alexandro. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir la contre-attaque qui se poursuit. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Marco Sencio. Il peut y avoir danger sur cette attaque des joueurs du Réal. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Ouais, mais on peut dire que ça a été chaud pour la défense. De glace costard. Casimiro. Modric. Benzema à la frappe. Yeren Madrid qui va bénéficier du corner. Modric qui va... Casimiro. Mal exploité, ce corner. Ils auraient pu créer plus de danger dans la surface, c'est sûr. Kenny. Lezmattuidi. Ronaldo. Douglas Costa. Neymattuidi. De Turin à l'attaque. Le ballon est perdu. En profondeur. Oui, bien vu. C'est dégagé par le gardien. Dalis et Balos. Lucas Modric. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Une face alerte finalement. Cristiano Ronaldo. Carvarell. Gareth Bale. Et bien Connery qui ont bien récupéré ce ballon. C'est bien défendu. Benzema. Dani. Ouais, il perd le ballon. Bon tacle. Non, il est bien joué. Ah, la bonne qualité de ses passes. Modric. Ouais, oh, bien joué. Il était temps. David Cébalos. Marcos Encio. Ouais, il a pris l'information. Il a vu qu'il avait du soutien. Le cas, Modric. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter. Deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Le score, vous le voyez, c'est que 3-1. Douglas Costa. Reval de We. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Modric qui va trouver un adversaire sur cette passe. Ouais, il repousse. Ça joue. La passe est interceptée. Encore un bon ballon. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Benzema. Il a vu ses coéquipiers, Karim Benzema. Il y a quelque chose d'intéressant à faire. Luka Modric. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ça peut être dangereux. Là, s'il lance la contre-attaque. C'est ça, Geramos qui intercepte. Casimiro. Il a vu ses balos. Ça circule bien. Il essaie d'étirer ce bloc. Raffel Varen. Dani. Ouais, il a pris sa chance de loin. Ballon capté par le gardien. Et on arrive dans les huit dernières minutes du temps réglementaire. Aller, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Cristiano Ronaldo, elle abonne pas son profondeur. Bien vu. Et l'action qui s'arrête déjà. Dybala. Pjanic. Ouais, ça passe à côté de Justesse. Casimiro. Le petit lobe, attention. Oh, le manque de chance. Ah, le manque de chance sur ce ballon piqué qui passe juste au-dessus. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait pris la bonne décision. Vraiment, ça aurait pu fonctionner. Parle du ballin. Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Oh, L'Oréal qui marque. Il est pas dans un bon jeu, regarde, ça continue. Plusieurs erreurs tout de même, là, qui s'accumulent. La mission commence à être traché. Il est vraiment sous-pente, c'est dans ce match, évidemment. Parle du ballard. Le 4ème arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Le 4ème arbitre qui siffle la fin de cette partie qui se solde donc par la victoire du Real Madrid. On reste un petit peu sur notre fin quand même, Pierre. C'est vrai qu'on aurait aimé assister à un match un point plus équilibré, plus disputé. Et sur Hervé, qu'on a vu une équipe largement au titre en adversaire, elle a été sans pitié et dans l'esprit du jeu. Pierre, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de la prestation de Modric. Un bon match qui vient de livrer, avec un doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut. Quant à Cristiano Ronaldo, il a été quasiment inexistant sur ce match. Il n'a pas marqué et plus inquiétant, il ne s'est pas créé à moindre occasion. Misco, elle est belle, cette passe en profondeur. Allez, peut-être une belle occasion pour Benzema. Et le but ! L'ouverture du score ! Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner. Ouais, Mathuidi, dans l'espace. Douglas Costa. Le but ! Le but qui remet les deux équipes à égalité ! Eh bien, voilà, on revient au point de départ, en fait. Benzema. Oui, la passe de Baye, bien vu. Le centre en retrait. Et le but de Karim Benzema. Un joli but. Modric. Donc, ça va à la frappe. Yoren Madrid qui va bénéficier du corner. Il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Le car, Modric. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est temps. Le petit lobe, attention. Oh, le manque de chance. Ah, le manque de chance sur ce ballon piqué qui passe juste au-dessus. Ouais, c'est dommage, parce qu'il avait pris la bonne décision. Karim Benzema. Ah, le bon ballon de Benzema. Oh, L'Oréal qui marque. Oh, L'Oréal qui marque.